Bonjour à toutes et à tous, on est ici à Noisy-le-Grand, devant la résidence des Hauts-Bâtons qui appartient au bailleur social Emmaüs pour dénoncer une situation inadmissible vécue par un couple qui a deux enfants dont un souffre d'un handicap. Il y a plusieurs dégâts des eaux qui se multiplient depuis des années, il y a de l'eau qui s'infiltre partout, il y a des excréments qui remontent à la surface, ce qui rend le logement inhabitable. Malgré les alertes, malgré les interpellations, Emmaüs n'a rien fait. Et aujourd'hui, cette famille, elle ne peut plus habiter ici, elle est obligée de se payer elle-même l'hôtel, donc elle a un double loyer suite à l'inaction du bailleur social. C'est absolument scandaleux, le dernier des gazos était une véritable catastrophe. L'enfant qui souffre d'un handicap a dû être évacué par la fenêtre, par des voisins, pour l'aider à sortir du logement. Il ne faut pas la faire sortir par l'eau, c'est une dégueille. Elle, elle, sa jambe, sa jambe, c'est une jambe. Aujourd'hui, il faut que cette famille soit relogée et que le bailleur Emmaüs presse ses responsabilités. La reloge en toute urgence et rembourse les frais avancés pour payer les nuits d'hôtel. C'est absolument scandaleux ce qui se passe. Donc nous allons nous mobiliser pour que cette famille soit relogée et en finir avec ce drame humain et social.